Se spécialisant dans le recrutement des meilleurs talents de demain depuis un petit moment, le Real Madrid a pourtant manqué Erling Brouhalla. Pas de manique pour les meurangs, puisqu'ils ont un œil attentif sur Rasmio Juin, qui brille particulièrement en souris avec la Talenta. En recrutant sur ces dernières années Vinicius Junior, 22 ans, Rodrigo Goez, 22 ans, Andrique, 16 ans, Aurélien Tchouameni, 22 ans, ou encore Eduardo Camavinga, 20 ans, le Real Madrid s'est renforcé tout en tournant sa politique sur l'achat de joueurs pouvant devenir les futurs stars de demain. Une tactique payante pour le moment pour les meurangs, qui sont sur les traces de Jude Bélingham, 19 ans, du Borussia Dortmund. Néanmoins, ce système ne permet pas aux meurangs d'attirer tous les joueurs pour autant, et deux des plus grandes stars des prochaines années, Kylian Mbappé, 24 ans, et Erling Brouhalla, 22 ans, ont été manqués par la Casablanca. L'échec de l'arrivée du dernier cité, qui évolue désormais à Manchester City, n'a pas été vraiment bien accepté du côté du Santiago Bernabéu, et avec Karim Benzema, dont l'âge, 35 ans, ne cesse de grandir. L'achat d'un nouvel attaquant star devient dès lors une priorité, même si le jeune Andrik fera son arrivée à partir de juin 2024. Malgré cela, une autre arrivée au poste pourrait avoir lieu prochainement, et Sport nous dévoile le nom d'un joueur qui plaît particulièrement à la direction Meurang. Arrivée cet été à la Talenta contre un joli chèque de 17 millions d'euros en provenance du club autrichien de Sturmugra, où il a marqué 6 buts et 3 offrandes en 8 matchs, Ras Murgelin performe également en Italie. Attaquant international danois de 19 ans, il a déjà réussi à faire oublier Duvan Zapata à la pointe de l'attaque de l'Adi, et a démarré l'année 2023 sur de très bonnes bases. Auteur de 5 buts et 2 offrandes en 16 matchs, avec le club de Bergam, il reste sur 4 buts et un pass décisif sur les 5 derniers matchs, où il a enfin pris une place de titulaire. Une belle dynamique pour le natif de Copenhague, qui pourrait pousser le Real Madrid à vite venir à la charge. Le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Ferran Torres, qui déçoit depuis sa venue au club malgré un gros transfert. Placé sur la liste des transferts, il commence à intéresser du monde. L'histoire de Ferran Torres, 22 ans, au FC Barcelone est pour le moment une lente déception. Il est pourtant l'un des symboles de l'ère Xavi, mais force est de constater qu'après un an au club, l'Espagnol tarde à montrer l'étendue de son talent. Transféré en janvier 2022 en provenance de Manchester City contre la somme de 55 millions d'euros, et avec un statut très prometteur, l'Eli est en train de perdre sa place de titulaire. Cette saison, il ne cumule que 5 buts et un pass décisif en 23 matchs toute compétition confondue avec son club, mais il devrait tout de même finir l'exercice. C'est trop peu pour un joueur dont on attend qu'il prenne davantage de responsabilités. Les retours en forme de Fatih et d'embeller les cartes de plus en plus en dehors du 11 de départ, à tel point que le FC Barcelone lui a accordé un bon de sortie en cas d'offre convenable. En vérité, Torres possède encore une belle cote sur le marché. Sa valeur pourrait servir, en cas de vente, à renflouer les caisses et réinvestir cette somme sur le mercato. Un club s'est même positionné depuis quelques semaines. C'est sport qui nous l'apprend ce mercredi. L'Atletico de Madrid, contre qui le gendre de lui Enrique, a été expulsé au dernier match après une bagarre avec Savic, s'est renseigné auprès de son homologue catalan durant ce mercato d'hiver. Il ne devrait rien se passer avant l'été, mais les Colchonrotatent le terrain et accumulent des informations. Les négociations entre les deux clubs pour Memphis Depay ont également servi à échanger sur l'ancien joueur de Valence. Le club de la capitale va revoir toute sa ligne offensive l'an prochain, avec les départs programmés de Joao Félix, Thomas Lemar et Yannick Carrasco. Le Belge a d'ailleurs de grandes chances de rebondir à Barcelone. Si les conditions financières sont réunies, les deux clubs pourraient encore faire affaire, avec un chassé croisé entre deux joueurs, qui évolue au même poste. C'est la principale difficulté de ce deal d'ailleurs. Le Barça souhaite récupérer au moins 45 millions d'euros pour l'international espagnol, puisque sur les 55 déboursés l'an passé, 10 ont déjà été amortis. Attention également à la Première Ligue, où certaines équipes gardent un œil sur lui également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !